Hey, bonjour! J'espère que vous allez bien. J'aimerais te raconter une nouvelle histoire. Présentement, on voit dehors beaucoup d'activités chez les animaux, parce que c'est le printemps qui vient d'arriver. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux, ils sont excités, il y aura bientôt peut-être des petits bébés nouveaux ou oiseaux qui vont arriver. Et ça m'a donné le goût de te raconter l'histoire de Petite Chouette. C'est une histoire que je trouve vraiment belle. J'espère que tu es prêt à entendre son histoire. Petite Chouette se penche au-dessus de son nid. Il fait froid ce soir-là et en bas, les animaux de la forêt se dépêchent de rentrer chez eux. Petite Chouette, elle, n'a pas sommeil du tout. « Je voudrais tant partir à l'aventure, mais je suis encore trop petite », dit-elle. Elle se souvient alors des paroles de sa maman. « Bientôt, tu seras suffisamment forte et courageuse pour voler de tes propres ailes, mais d'ici là, tu dois continuer à t'exercer à mes côtés. » Alors, il faut qu'elle continue à se pratiquer à voler avec sa maman qui est ici. Elle dit que c'est le soir et qu'elle ne s'endort pas. C'est que souvent, toute la famille des hiboux et des chouettes et de tous ces animaux-là, ce sont des animaux, des oiseaux nocturnes. Alors, eux, ils sont plus en forme pour faire des choses la nuit. Ce n'est pas comme nous, hein. Nous, la nuit, on a plus envie de dormir que de faire des choses. « C'est alors que Maman Chouette arrive, elle revient pour veiller sur ses petits. « Quand pourrais-je voler toute seule, maman? » demande Petite Chouette. « Je veux découvrir le monde de mes propres yeux. » « Bientôt, Petite Chouette, bientôt, répond maman. » Puis, elle ajoute. « Et si nous volions un peu ensemble, ah, hein, on voit dans le nid qu'il y a des bébés un petit peu plus petits. Petite Chouette est plus grande, alors elle peut aller se pratiquer à voler avec sa maman. Elle rencontre un écureuil. Tu vois, ici. « Bonsoir, écureuil, dit Petite Chouette. Qu'as-tu fait aujourd'hui? » « Je suis montée tout en haut des arbres et j'ai vu le soleil se coucher sur les montagnes. » « Le soleil se coucher? » dit Petite Chouette, les yeux écarquillés d'admiration. « Moi aussi, je voudrais le voir. Maman, est-ce que c'est loin? » « Non, ce n'est pas trop loin, lui répond-elle. Suis-moi et tu verras. » « Ah, alors, Petite Chouette va peut-être aller voir, elle aussi, le coucher de soleil sur les montagnes. » « Oh, c'est magnifique. On voit ici le soleil se coucher près des montagnes. » « Le haut des arbres n'est pas loin. Et pourtant, Petite Chouette est essoufflée quand elle y arrive. » « Ah, 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 comme nous, hein, quand on court puis on monte une côte. » « Elle a le vertige si haut. Elle est heureuse de voir le soleil se coucher sur les montagnes, mais elle pense aussi qu'elle serait très bien dans son petit nid douillet. » « Je crois que j'aimerais rentrer maintenant. » « Si tu veux, Petite Chouette, répond sa maman, tu t'es bien débrouillée. » « Ah, mais sur le chemin du retour, hein, elles sont arrivées, leur nid, il est ici, là, dans le trou de l'arbre. » « De retour dans son nid, Petite Chouette aperçoit toute la famille lapin qui joue sous les branches de l'arbre. » « Bonsoir, dit Petite Chouette. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? » « Nous sommes allés jouer dans une prairie de fleurs magnifiques, racontent les lapins. » « Des fleurs magnifiques, dit Petite Chouette, les yeux pleins d'envie. » « Ah, moi aussi, je voudrais les voir. Maman, est-ce que c'est loin? » « Non, ce n'est pas très loin, Petite Chouette, lui répond-elle. » « Suis-moi et tu verras. » « Ah, alors je crois que Petite Chouette va aller voir les fleurs. » « Oh, c'est un long chemin à parcourir pour Petite Chouette, bien plus long que pour monter en haut des arbres. » « Mais les fleurs sont magnifiques, comme les lapins les avaient décrites. » « Quand elles inclinent leurs précieux pétales, elles emplissent l'air d'un délicieux parfum. » C'est vrai que quand on va à un endroit où il y a beaucoup de fleurs, ça sent bon. « Parce que le vent transporte le parfum des fleurs. » « Les ailes de Petite Chouette lui font mal. » « Comme nos jambes, quand on a beaucoup, beaucoup marché, mais elle, elle a beaucoup volé. » « Elle a tellement volé que ses ailes lui font mal. » « Elle a envie de retourner dormir dans son nid douillet. » « Je crois que j'aimerais rentrer maintenant. » « Si tu veux, Petite Chouette, » répond sa maman. « Tu voles de mieux en mieux. » Puis, elle lui montre le chemin pour rentrer. « Ah ! Qu'est-ce qu'ils ont rencontré ? » « Elles sont presque arrivées à leur nid quand Petite Chouette remarque une petite biche tachetée en train de manger de l'herbe. » « Bonsoir, » dit Petite Chouette. « Qu'as-tu fait aujourd'hui ? » « J'ai bu de l'eau fraîche et claire, » dit la biche. « Et j'ai barboté dans la rivière scintillante. » « La rivière scintillante, » dit Petite Chouette, oubliant tout à coup sa fatigue. « Moi aussi, je voudrais la voir. Maman, est-ce que c'est loin ? » « Non, ce n'est pas trop loin, » lui répondit-elle. « Suis-moi et tu verras. » « Alors, elle ne s'en va pas encore se reposer. » « Elle va aller à la rivière. » « La rivière est loin et c'est la première fois que Petite Chouette vole si longtemps. » « L'eau est fraîche et scintillante, comme la biche l'avait promis. » « Tandis qu'elle vole, Petite Chouette est balottée par le vent. » « Elle n'aime pas ça et regrette son nid douillet. » « Ah, il y a plus de vent près de la rivière. » « Je crois que j'aimerais rentrer maintenant. » « Si tu veux, Petite Chouette, » répond sa maman. « Tu voles vraiment très bien. » « Elle se pratique beaucoup, hein. » « Je vais vous montrer bien, là. » Plus tard, dans la nuit, une chauve-souris rend visite à la famille Chouette. » « Tu la vois ici, la chauve-souris, hein. » « Bonsoir, chauve-souris, » dit Petite Chouette. « Qu'as-tu fait aujourd'hui? » « J'ai virevolté dans la nuit noire, » dit la chauve-souris. « À travers la forêt et entre les arbres. » « Viens avec moi et tu verras. » « Que va dire maman? » se demande Petite Chouette effrayée. « Je ne peux pas y aller seule. » « Bien sûr que tu peux, Petite Chouette, » dit sa maman. « Tu t'es beaucoup entraînée aujourd'hui. » « Et je crois que tu es maintenant suffisamment forte et courageuse pour voler de tes propres ailes. » « Oh, Petite Chouette n'est toujours pas sûre d'elle. » Là, sa maman lui dit, « Tu peux y aller toute seule sans moi? » Et Petite Chouette, elle est un petit peu inquiète. Petite Chouette regarde alors sa maman. Elle inspire profondément comme ça. Et d'un grand battement d'elle, s'envole toute seule. Elle vole. La chauve-souris, qu'on voit ici, qui montre le chemin à Petite Chouette, elle avait raison. Grâce à ses yeux, Petite Chouette peut facilement voler la nuit. De ses solides ailes, elle peut suivre la chauve-souris qui virevolte et tournoie à travers les arbres. Les chouettes, comme les chauves-souris, peuvent très bien s'orienter dans le noir la nuit. Soudain, Petite Chouette s'aperçoit qu'elle a perdu de vue la chauve-souris. « Oh, elle s'affole! Elle est seule et loin de son nid. Que peut-elle bien faire? » Elle se souvient alors des paroles de sa maman. « Je suis suffisamment forte et courageuse pour voler de mes propres ailes! » se murmure-t-elle. « Petite Chouette prend une lente inspiration, puis elle bat des ailes, comme jamais auparavant. Et devinez quoi? Elle aime voler en haut des arbres. Elle aime frôler l'eau fraîche et scintillante des rivières. Et plus que tout, elle aime virevolter et tournoier à travers les arbres. Elle sait maintenant voler de ses propres ailes dans la nuit. » Petite Chouette se dépêche de retourner à son nid. « Maman, regarde, je vole! » s'écrit-elle fièrement. « Mais oui, tu voles, Petite Chouette. Ce n'était qu'une question d'exercice. » « Et d'encouragement de ma maman! » souffle Petite Chouette, enfin, au chaud et en sécurité, dans son nid douillet. Alors, quand on veut apprendre des nouvelles choses, on a besoin parfois juste d'un petit peu d'encouragement. Comme la petite Chouette. J'espère que tu as aimé cette histoire-là. Puis, je te souhaite un jour de voir une petite Chouette en train de voler. Il faudra que ça soit le soir quand la noirceur arrive ou peut-être tôt le matin que tu aurais des chances de voir ça. En attendant, je te dis au revoir! on va dans la chouette ?